Musique C'est une halte dans le département de la Charente que nous vous proposons de faire aujourd'hui à une dizaine de kilomètres à l'ouest d'Angoulême, au bord de la Charente, une commune qui compte environ 950 habitants, 3 palis. Musique Au début, c'était un moulin à grains, comme tous les moulins à grains. C'était les minotiers qui se servaient de l'eau pour faire tourner une turbine et des meules qui actionnaient des meules et qui broyaient le grain pour faire de la farine. On peut dire qu'aujourd'hui, vous exploitez la Charente. Voilà, c'est ça. Pour faire de l'électricité. Vous allez nous montrer ? Oui, bien sûr. Les capots, là, vous les avez changés il y a combien de temps, du coup ? Ça, ça fait 5 ans, maintenant. D'accord. La Charente est là. Alors, il y a un niveau haut, un niveau bas. Oui. Et l'eau du niveau haut passe à travers les turbines, actionne à travers les pales la roue qui, elle, tourne à 16 tours minutes, je crois. Et ma génératrice, pour faire du courant, elle tourne à 15-100 tours minutes. Elle produit le courant en 220, et après, ça passe sur les jeux de barre, ça passe derrière, j'ai un transport qui le redresse en 20 000, et ça part sur une ligne électrique, qui passe dans l'île en 20 000, et c'est raccordé sur EDF, qui après le redistribue en 220. Donc, Michel, finalement, vous produisez combien d'électricité par an, à peu près ? Eh bien, un million, un million de kilowatts. Et ça correspond à quoi, en nombre de foyers fournis ? Ça correspond à environ 600 foyers. Ça veut dire que quotidiennement, vous êtes en mesure de fournir 600 foyers en électricité ? Voilà. C'est important, quand même. De façon permanente. Et à un moment où on parle de la fin des énergies fossiles, vous allez avoir le vent en poupe avec votre production, non ? Logiquement, oui. On va avoir besoin, effectivement, de produire de l'électricité, et je ne sais pas comment on va la faire pour l'instant. On sait l'affaire avec les centrales nucléaires, sauf que si un jour, il y en a une qui nous pète dans la gueule, il va falloir qu'on trouve des solutions. Est-ce qu'on est heureux à Trois-Pallis ? Ah oui, on est bien. Ah oui ? Ah oui, on est bien, on est bien. Moi, j'ai beaucoup de chance, parce que je me fâche avec personne, j'essaie d'écouter, j'aime bien écouter les gens, mais il faut respecter un peu le système. Qu'est-ce qui vous plaît à Trois-Pallis ? C'est la vieille pierre ? C'est la charente à côté ? C'est quoi ? C'est l'environnement. Qu'est-ce que vous faites, M. Le Tuf, là ? Expliquez-nous, là, en ce moment. Je suis en train de couler des intérieurs liqueurs, pour le compte d'un client, d'ailleurs, qui nous a fourni son cognac. On a fait notre mélange sirop, prise de degrés. Là, on fait 5 litres de cognac, ce qui fait qu'avec 5 litres, ça va nous faire environ 40 kilos de chocolat. Et là, c'est quoi, cette chose ? Ça, c'est de la farine de maïs, qu'on a imprimée ce matin, pour mes travails, l'impression. Il faut que la farine soit chaude. On incorpore à chaud l'alcool. Au bout de 6 heures, la cristallisation n'est pas totalement faite. Et après, c'est dans la durée. Elle se fait dans la durée. Mon père a repris cette affaire dans les années 50. Alors, une petite activité que vous avez pas mal développée, quand même, parce que vous êtes très présent sur Angoulême, vous êtes quand même très présent sur le département. Oui, par rapport à des magasins, oui. En Charente, oui, avec un magasin à cognac. Un autre, on a ouvert depuis 3 ans et demi à l'UNES. Et un magasin direct de fabrique, qu'on a depuis une trentaine d'années, maintenant. On procède à la mise en bouche. Donc, on ne croque pas. On ne croque pas. Doucement, patient. Il faut laisser ce chocolat fondre en bouche, de manière à ce que cette coque de liqueur puisse exploser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501